Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Mathekapt. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre sur tester une égalité. Pour ce faire, nous allons résoudre deux problèmes. Mon premier problème traite une situation géométrique. Et mon second problème traite une situation concrète. Commençons par le premier problème. Allez, c'est parti ! Nous voici sur notre premier problème. Voici deux rectangles dont certains côtés sont de longueur variable. Vous en avez un rouge, puis un jaune. Pour ce problème, nous lirons les questions au fur et à mesure. Si vous voulez chercher l'exercice, n'hésitez pas à mettre en pause. Allez, on y va ! Première question. Que représente l'expression 2x plus 6 pour le rectangle rouge et l'expression 4x plus 1 pour le rectangle jaune ? Je vous propose de regarder les figures de plus près. Alors, à quoi peut bien correspondre 2x plus 6 sur mon rectangle rouge ? Sur une figure plane, il y a deux notions auxquelles on peut s'intéresser. Le périmètre ou l'air. L'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, ça ne conviendrait pas. Ça me donnerait 3 fois x. Regardons le périmètre. Je me rappelle que sur un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur. Donc ici, je me retrouve avec x. Et au-dessus, je me retrouve aussi avec 3. Alors, voyez-vous comment trouver le périmètre à présent ? Je me rappelle que faire le périmètre, c'est faire le tour de ma figure. Comme ma largeur, c'est x et que j'ai deux largeurs, eh bien, je vais commencer par faire 2 multiplié par x. Ensuite, il faut que j'ajoute mes deux longueurs. Comme ma longueur, c'est 3 et que j'en ai deux, eh bien, je vais rajouter 2 fois 3. À présent, je simplifie mon écriture. J'ai 2 multiplié par x qui me donne donc 2x, si je simplifie, plus 2 fois 3. Et 2 fois 3, ça fait 6. Au final, 2x plus 6 est bien le périmètre de mon rectangle rouge. Mettez sur pause et essayez de trouver le rectangle jaune tout seul. Prenez votre temps. C'est important de trouver par vous-même. Pour trouver son périmètre, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre 2 fois sa longueur plus 2 fois sa largeur. Donc, j'ai 2 fois 2x qui est sa longueur, plus 2 fois 0,5 qui est sa largeur. 2 fois 2x, eh bien, ça nous donne 4x. Et ensuite, 2 fois 0,5, eh bien, ça fait 1. Au final, j'ai bien retrouvé mon 4x plus 1. Au niveau de ma rédaction, je fais une phrase réponse. Les expressions proposées représentent le périmètre des rectangles. Et je recopie exactement les mêmes calculs que j'ai fait à côté de mes figures. Passons à présent à la question 2. Je lis la question avec vous. Que signifie l'égalité 2x plus 6 égale 4x plus 1 pour ces deux rectangles ? Nous venons d'expliquer que 2x plus 6, c'est le périmètre du rectangle rouge. Et nous venons de voir aussi que 4x plus 1, c'était le périmètre du rectangle jaune. Alors, voyez-vous ce que signifie cette égalité ? Mettez pause et réfléchissez avant de regarder la suite. C'est bien ça. Comme il y a un signe égal entre les deux expressions, cela signifie que le périmètre des deux rectangles est égal. Passons à la question 3. Je lis la question avec vous. Cette égalité est-elle vraie pour x égale 2 ? Et ensuite, même chose pour x égale 2,5. Testons cette égalité pour x égale 2. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment faire ? Il faut se souvenir qu'une égalité est composée de deux membres. Le membre rouge, donc celui de gauche, et le membre jaune, celui de droite. Pour voir si cette égalité est vraie, nous allons remplacer x par 2 dans chacun des deux membres. On se rappelle qu'entre le 2 et le x ici, il y a une multiplication. Donc, ça va nous donner 2 fois 2 plus 6. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 6, ça fait 10. À présent, nous allons remplacer dans le membre de droite, donc le jaune. On se rappelle toujours qu'entre le 4 et le x, il y a une multiplication. On obtient alors 4 fois 2 plus 1. 4 fois 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Alors, quelle est votre conclusion ? Cette égalité est-elle vraie pour x égale 2 ? Comme 10 n'est pas égal à 9, et bien l'égalité est fausse pour x égale 2. On recommence, mais ce coup-ci, pour x égale 2,5. Pour cela, il me suffit de remplacer le x par 2,5 dans le membre de gauche. J'obtiens alors 2 multiplié par 2,5, plus 6. 2 fois 2,5, ça fait 5. Et 5 plus 6, j'obtiens 11. Ensuite, je vais faire pareil, mais pour le membre de droite. J'obtiens alors 4, multiplié par 2,5, plus 1. Si vous trouvez les calculs difficiles, il n'est pas interdit de prendre la calculatrice. Mais 4 fois 2,5, ce n'est pas trop difficile quand même, ça fait 10, auquel j'ajoute 1, et je trouve 11. Alors, l'égalité est-elle vraie pour x égale 2,5 ? Comme on trouve le même résultat, l'égalité est vraie pour x égale 2,5. N'hésitez pas à faire une pause, et on attaque notre deuxième problème. Voici mon problème. Trois amis sont allés au restaurant, ils ont pris le même plat, et deux d'entre eux ont pris en plus une coupe de glace. Au total, ils ont payé 60 euros. N'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez chercher l'exercice, nous traiterons les questions au fur et à mesure. Première question. L'un des trois amis traduit la situation par l'égalité suivante. 3 multiplié par A, plus 2 multiplié par B, égale 60. Que représentent A et B ? Alors, qu'en pensez-vous ? Tout d'abord, 3, c'est le nombre de plats qui ont été pris par les amis. Ensuite, le 2 qui est ici, correspond au nombre de coupes de glace qui ont été prises. Enfin, le 60, c'est le prix total. Alors, d'après vous, que peuvent représenter A et B ? N'hésitez pas à mettre en pause, c'est un passage important. Allez, on va donner la réponse. Analysons notre égalité. Le membre de droite, c'est-à-dire ici 60 euros, représente le prix total à payer. Pour trouver ce prix, il va falloir que je prenne les trois plats qu'ont pris les amis et que je le multiplie par le prix d'un plat. C'est pour ça que petit A représente le prix du plat. Ensuite, il va falloir que j'ajoute le prix des deux coupes de glace. Donc, j'en prends deux et je multiplie par le prix d'une seule coupe. Donc, petit B représente le prix de la coupe de glace. Passons à présent à la question 2. Je lis la question avec vous. Cette égalité est-elle vraie pour A égale 15 et B égale 5 ? Et ensuite, pour A égale 16 et B égale 6. Commençons par tester notre égalité avec A égale 15 et B égale 5. Alors, vous voyez comment faire ? Ici, seul le membre de gauche possède des lettres. Je vais donc remplacer chacune des lettres par le nombre proposé, puis effectuer le calcul pour voir s'il est égal à 60. Je vais réécrire mon membre de gauche en remplaçant A par 15 et je vais aussi remplacer mon B par 5. Allons-y. J'ai 3. Ensuite, je remplace le A par 15. Ça fait 3 fois 15 plus le 2. Ensuite, j'ai mon B. Donc, je remplace mon B par 5. Et j'effectue mon calcul. Détaillons un peu. J'ai 3 multiplié par 15 qui me donne 45, auquel je vais ajouter 2 multiplié par 5 qui me donne 10. J'additionne les deux. J'obtiens facilement 55. Alors, quelle va être ma conclusion ? C'est bien ça. Comme 55 n'est pas égal à 60, l'égalité est fausse pour A égale 15 et B égale 5. À présent, on me demande de faire la même chose, mais avec petit A égale 16 et petit B égale 6. Mettez pause et faites le calcul par vous-même avant qu'on corrige. Allez, on y va. Je commence par 3. Ensuite, je multiplie par A. Donc ici, A est égal à 16. Plus 2. Multiplié par B. B est égal à 6. Égal. On détaille le calcul. 3 multiplié par 16. Alors, 3 fois 6, 18. 3 fois 1, 3. Donc, ça fait 30. 30 plus 18. On arrive à 48. Plus. Ensuite, j'ai 2 multiplié par 6. Ce qui nous donne 12. Pour un total de 48 plus 12 qui fait 60. Alors, quelle va être ma conclusion ? Nous pouvons donc conclure que comme nous trouvons le même résultat, l'égalité est vraie pour petit A égale 16 et petit B égale 5. Allez, s'il vous reste encore un petit peu de force, je vous propose un petit bonus. Faisons un peu de place. Voici ma question bonus. Trouvez une autre valeur pour A et pour B pour que l'égalité soit vraie. Alors, effectivement, on va pouvoir trouver d'autres valeurs pour A et B qui vont rendre l'égalité vraie. Alors, on pourrait procéder par tâtonnement en essayant des valeurs pour petit A et petit B. Mais ici, je vais vous proposer une méthode de recherche. On va choisir une valeur pour A et on va essayer de retrouver la valeur de B. Notez qu'on aurait pu faire l'inverse. Je vous propose par exemple de prendre petit A égale 17. C'est donc le prix d'un plat. On va le multiplier par 3 pour trouver le prix de 3 plats. Donc, on fait 3 fois 17. Je vous épargne le calcul. On trouve 51. Ensuite, on va chercher ce qu'il nous reste pour les deux coupes de glace. Je vais donc faire le total à payer, c'est-à-dire 60 euros, moins le prix des trois plats, 51 euros. On trouve alors 60 moins 51 égale 9. Les deux coupes de glace coûtent 9 euros. Pour trouver le prix d'une coupe de glace, vous voyez le calcul à faire ? C'est bien ça. On va faire 9 divisé par 2. Et on trouve 4,5. Au final, en choisissant petit A égale 17, on trouve petit B égale 4,5. On peut vérifier que l'égalité est vraie. Allons-y. Alors, on écrit 3 fois A en remplaçant A par 17, plus 2 fois B en remplaçant B par 4,5. On fait le calcul. 3 fois 17, on trouve 51. Et plus 2 fois 4,5. 4,5, ça nous donne 9. On fait le calcul. 3 multiplié par 17, 3 fois 7, 21. Et 3 fois 1, 3. Donc, on a 30 plus 21, ce qui nous donne en tout 51. Auquel on ajoute 2 multiplié par 4,5, qui nous donne 9. Donc, 51 plus 9, on trouve un total de 60. Et on a bien vérifié que notre égalité est vraie. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sympa si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur MatheCapt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada